Salut Alex, salut à tous, on est content de vous retrouver, d'être avec vous. Mais écoutez, nous on vous a préparé quelques petites leçons d'histoire qui auront toujours trois étapes, trois éléments. D'abord, une date importante, le personnage à l'origine de cette date, et puis la portée de cet événement, toujours trois éléments. Trois éléments, José ? Alors ça pourrait s'appeler 1, 2, 3, histoire, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas mal, c'est parti, on y va ! 18 juin 1940. Alors Isa, pourquoi cette date du 18 juin 1940 ? Alors, c'est une date extrêmement importante de l'histoire de France, mais pour bien la comprendre, il va falloir faire un petit retour en arrière. Depuis le mois de septembre 1939, la seconde guerre mondiale a débuté, et la France est donc en guerre contre l'Allemagne. Mais pendant de longs mois, il ne se passe rien. Ce n'est qu'à partir du mois de mai 1940 que l'Allemagne attaque la France. Et là, en un mois, rien ne se passe comme prévu. C'est la débâcle, la déroute pour les armées françaises qui sont laminées par la puissance de feu allemande. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, qui dirige la France à ce moment-là, annonce donc aux Français, à la radio, qu'il va cesser les combats et qu'il va demander l'armistice avec l'Allemagne. Qu'est-ce que cela signifie ? Que c'est la fin de la guerre avec l'Allemagne, mais que surtout, la France va accepter l'occupation allemande. Mais un homme va refuser cette situation et cet homme, c'est le général Charles de Gaulle. Alors, Charles de Gaulle n'est pas, à cette époque, le personnage à la stature qu'on lui connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'avenue, de rue, de place, de station de métro ou d'aéroport qui porte son nom. A l'époque, en 1940, le général de Gaulle, c'est quand même quelqu'un d'assez méconnu, c'est un militaire français, mais le grand public ne le connaît pas bien, voire pas du tout. Et pourtant, c'est cet homme qui va lancer un appel, l'appel du 18 juin à la radio, où il s'oppose au maréchal Pétain et il dit tout le contraire. Il ne faut pas cesser le combat, il faut résister. On ne doit pas accepter la défaite. Mais cet appel, d'où le fait-il ? Bah alors, José, tu nous dis, Oudou, il est lancé cet appel ? Oudou, l'aïcée de Pétain ? Eh bien oui, évidemment, il est lancé depuis Londres, sur les ondes de la BBC, la radio anglaise. Et pourquoi c'est comme ça ? Eh bien, puisque la France est désormais occupée par l'armée allemande et que le maréchal Pétain qui dirige le territoire français accepte la défaite et même la collaboration, cet appel ne pouvait pas être lancé depuis la France. De Gaulle est donc parti à Londres où commencent à le rejoindre certains résistants et c'est de là qu'il lance la résistance. Effectivement, cet événement a une portée historique considérable pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'événement fondateur de la résistance. De Gaulle, par cet appel, lance la résistance à l'Allemagne et au gouvernement de Vichy. Mais la résistance extérieure. Des hommes vont l'entendre et vont le rejoindre à Londres, vont prendre les armes et vont lutter depuis l'extérieur contre l'Allemagne. Cette résistance extérieure dont tu parles, Isabelle, c'est ce qu'on appelle très vite la France libre qui est dirigée par De Gaulle, d'abord depuis Londres, puis depuis l'Afrique du Nord. Mais il y a aussi les gens qui résistent en France, depuis le territoire français contre l'occupant. C'est la résistance intérieure. Et progressivement, pas immédiatement, mais progressivement, l'autorité du général De Gaulle va être acceptée également par cette résistance intérieure. L'appel du 18 juin, c'est le premier pas vers l'unification de la résistance française contre l'occupant allemand et contre le régime qui collabore avec l'Allemagne de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Et en 1944, au moment de la libération de la France, le général De Gaulle est reconnu comme le chef de la résistance, celui qu'il a initié. Et d'ailleurs, en 1944, il est nommé comme le chef du gouvernement provisoire de la République française. Ben dis donc Isabelle, sacré 18 juin. Et ben dis donc José, sacré De Gaulle. Et bien, c'est ça.